écoutez cette vidéo très attentivement parce que il y a des gens qui gagnent de l'argent mais ne savent pas pourquoi après il paie et il paie tout le âge au l'argent que vous gagnez est une bénédiction lorsque vous gagnez de l'argent vous devez aussi le partager comment vous devez partager votre agent déjà comment vous gagnez votre agent vous gagnez votre agent dans le commerce regarder les mois ne sont pas pareil si c'est dans le commerce il y a des moments où vous gagnez beaucoup d'argent et il ya des moments vous gagnez moins d'argent pour que vous ayez de la prospérité dans le commerce et pour avoir plus de clientèle vous devez faire des dons avec l'argent que vous gagnez parce que cet argent c'est les gens qui viennent vous donner c'est des gens qui viennent vous bénir c'est des gens qui viennent vous faire donc parce que vous leur donnez quelque chose et vous échangez ce que vous vendez avec de l'argent alors l'agent du commerce quelle qu'elle soit doit être partagé mais avec qui vous devez partager votre argent c'est ça que nous allons parler je vais vous donner les thèmes comment vous gagnez votre agent et comment vous devenez prospère il ya des gens qui créent des entreprises si vous ne touchez pas l'agent directement de la main des gens il y a une autre méthode ça veut dire des gens qui créent des entreprises qui sont payés en ligne par exemple les gens qui sont payés en ligne doit bénir le plus souvent des gens qui leur donne de l'agent c'est de l'agent invisible que vous recevez mais c'est cet agent invisible vous rend riche vous rend prospère à qui vous devez réellement donner votre argent pour que votre activité soit encore plus prospère puisque vous avez de l'agent invisible qui vous rend très riche beaucoup de personnes font leur heureux et beaucoup d'heureurs d'envoyer l'argent dans les églises lisez très bien la bible vous allez comprendre pour ceux qui sont religieux déjà votre argent que vous gagnez si vous emmenez cet agent dans une église qu'elle va pour aider les orphelins et la veuve si l'argent que vous donnez dans l'église n'est pas là pour aider les orphelins et la veuve vous allez vous créer des ennuis grave vous allez vous en vous allez tirer des problèmes graves et sérieux parce que la seule chose que vous devez apporter à l'église c'est la dîme le 10% de ce que vous gagnez que on paye en europe ce qu'on paye en europe comme impôts et le 10% de votre revenu qui est en réalité la dîme que vous payez à la nation pour aider les pauvres pour venir en aide dans une difficulté aux autres regardez les pays prospère les pays qui prospère c'est parce que les gens payent beaucoup d'impôts les impôts que les gens payent est censé aider ceux qui sont en difficulté est venu en aide en difficulté dans le pays où les pays voilà dans les pays si je m'explique bien ça veut dire l'agent que vous payez comme impôts c'est à construire les hôpitaux les routes et aider les femmes qui sont seules avec les enfants les orphelins les personnes âgées ça doit vous interpeller en fait parce qu'il y a une logique dans la vie pourquoi les autres sont riches et vous vous n'êtes pas riche pourquoi l'argent que vous gagnez fini dans votre mais et pourquoi la réussite que vous avez ne prospère pas davantage et elle regresse c'est tout simplement parce que vous ne savez pas à qui vous donnez votre argent et vous ne partagez pas votre argent les personnes qui ne partagent pas le plus souvent le argent ils tombent souvent dans les problèmes qui fait dépenser tout le argent c'est la logique de la vie ça veut dire quoi si vous avez de l'argent vous devez le partager si vous êtes marié avec une femme et vous avez des enfants vous devez venir en aide à votre femme si elle n'a pas les moyens et l'homme qui n'est pas sa femme qui n'est pas ses enfants en premier lieu et qui prend son argent qui gagne pour sortir dehors aller aider les autres peut avoir des difficultés financières et même des problèmes de santé grave ce sont des choses qui sont réelles vous devez commencer à bénir votre femme à bénir vos enfants avec votre argent si ce n'est pas le cas il va arriver une situation que vous allez où vous allez dépenser tout l'argent que vous avez mis sur le compte dans un problème de santé ou dans une catastrophe qui va venir dépenser tout l'argent que vous avez gagné à qui faut donner vraiment de l'argent à votre femme et à vos enfants en premier lieu après votre femme après vos enfants vous pouvez aider la famille ça dépend qu'il faut aider mais vous n'avez pas la priorité ce n'est pas la famille c'est d'abord votre femme et vos enfants après votre femme et vos enfants vous devez chercher à connaître une veuve et une orpheline ça veut dire quoi une femme qui a perdu son mari mais je dis bien une vraie femme qui a perdu son mari et qui se retrouve avec des enfants dans une situation délicate si vous venez en aide à une femme et à ses enfants qui est orpheline je vous jure tout ce que vous allez entreprendre sur la terre et serait béni parce que dieu il soutient l'orphelin et la veuve vous devez venir en aide à qui à qui vous devez réellement venu en aide vous devez aller donner votre argent aussi si vous en avez beaucoup mais de temps en temps aux prisonniers vous vous donnez de l'argent aux prisonniers parce que les prisonniers sont parfois condamnés à tort ils n'ont pas ils n'ont pas fois bien fait et ils sont condamnés dieu soutient ces gens là si vous les apportez à bouger si vous les apportez ce que il faut pour vous vous allez prospérer dans tous vos activités la richesse il faut aller la chercher et il ya beaucoup de manières de trouver la richesse si vous partagez votre argent de façon correcte comme je viens de vous dit vous allez prospérer dans n'importe quelle entreprise et vous aurez beaucoup d'argent sans jamais être pauvre les amis tout ce que je vous révèle c'est des choses que moi même j'ai vécu et j'ai compris que lorsque vous abandonnez une orpheline ou un orphelin un vrai orphelin et vrai orpheline parce que le plus souvent ils sont beaucoup qui sont au filet orpheline mais fait ce que vous pouvez à commencer par votre femme si votre femme est malheureuse alors que vous avez les moyens vous préférez garder de l'argent à la banque vous préférez garder l'argent à la banque alors que votre femme est dénudée vous allez devenir pauvre tout surtout votre argent va un jour fini dans votre main elle va vous créer tous les problèmes et elle va améantir tout ce que vous entrepreniez commencer par votre femme il y a des gens qui prennent l'argent en pensant qu'à les donner dans les églises ils vont peut-être sauver le monde ils vont devenir riche mais dans les églises c'est bien de donner de fait des dons mais on ne fait pas des dons dans les églises à moins ce qu'on veut construire une église on cotise pour construire une église mais on ne fait pas donne donne pas son agent dans une église alors que dans sa famille les gens sont affamés les gens meurent de faim ta maman meurent de faim ton papa meurent de faim tes frères meurent de faim ils ont besoin de ton soutien ta femme et tes enfants ont besoin de ton soutien tu préfères prendre tout ton agent et envoyer dans une église soit disant pour aller chercher une bénédiction c'est une perte de temps ça va vous créer des ennuis graves parce que dans cette vie est logique et elle est droite elle est droite il n'y a rien qui doit tourner comme ça qui doit être non 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 il ya des hommes même je me demande comment ils arrivent à faire ça tu as l'argent tu es payé à la fin du mois ta femme même quand tu la regardes là elle descend à rien du tout même photo même refuse de la prendre mais là là tu prends ton agent c'est dans les églises pour aller chercher quoi dieu n'a qu'à tes bénis dieu ne peut pas tes bénis mon frère dieu ne peut pas tes bénis son enfant même est malade non si je veux rentrer dans les détails on va faire des longues vidéos les filles alors si vous avez de l'argent et que vous pensez que vous ne savez pas qui donner de l'argent de temps en temps fait un don à une veuve et l'orphelin vous allez voir vous allez prospérer dans votre vie il ya des gens qui sont vraiment dans le besoin il ya des gens qui sont vraiment dans le besoin allez-y en afrique vous allez voir il n'y a pas que l'afrique même en europe il ya des des orphelins et il ya des veuves qui sont dans des situations lamentables même en europe on croit que c'est en afrique et à la misère on croit que c'est en afrique les gens ont toujours besoin d'argent non mais même en europe il ya des veuves il ya des orphelins que vous devez trouver et puis si vous pouvez les soutenir comme vous pouvez vous les soutenir vous allez prospérer dans tout ce que vous faites si cette vidéo vous a plu il n'y a pas des raisons les amis vous dites